Il n'y a plus vraiment de marge d'erreur possible pour le trublion de C8, habitué des controverses. Tout laisse à penser que les polémiques auraient contribué au succès de son émission touche pas à mon poste. En effet, ces multiples dérapages dans le célèbre talk show ont toujours fait grand bruit. Certains téléspectateurs se souviennent sans doute du canular téléphonique jugé homophobe en 2017. Un sketch qui a coûté cher à la chaîne. Et après sa vive altercation avec Louis Boyard, l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel, l'attendait au tournant. Pour rappel, Cyril Hanouna avait proféré des insultes à l'encontre du jeune député. Et ce dernier avait fini par quitter le plateau, sous les huées du public. L'émission et la chaîne ont toutefois écopé d'une amende record de 3,5 millions d'euros. TPMP-C8C8 s'engage à mettre en place un nouveau processus ce mardi 9 juillet 2024. Les responsables de la chaîne, qui fait partie du groupe Canal+, appartenant au milliardaire Vincent Bolloré, ont été auditionnés par l'ARCOM. Et pour cause, l'autorisation de diffuser sur sa fréquence TNT, télévision numérique terrestre, arrive à son terme, 2025. A titre d'information, le gendarme de l'audiovisuel peut refuser le renouvellement de sa licence. Pourtant, les multiples dérapages sur le plateau de TPMP constituent un obstacle majeur à ce renouvellement. Gérald Brice Viray, directeur général de Canal+, devait donc trouver un terrain d'entente avec l'ARCOM. De ce fait, l'émission phare de C8 sera diffusée en différé à la prochaine rentrée. Comme l'a rapporté le journaliste Clément Garin, cette mesure va permettre aux diffuseurs de couper les séquences polémiques. Les dirigeants doivent s'accorder sur la durée de ce différé. Franck Capietto, directeur général de la chaîne C8, a ajouté que ce changement radical permettra d'éviter tout débordement. Les dirigeants doivent néanmoins s'accorder sur la durée précise de ce différé. Selon les informations relayées, le time delay, délai temporel, note de la rédaction, sera compris entre 15 et 45 minutes. Gérald Brice Viray a précisé que Cyril Hanouna avait accepté cette mesure pour garantir le renouvellement de leur licence. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.